Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui nous voici au village de Tueil, situé sur la poulée basaltique du volcan de la Gravène. Profitez un petit peu pour contempler ces fantastiques orques. Vous aurez 1300 habitants qui seront là pour vous accueillir. Après avoir pris le départ au parc du château de Blou, direction le rocher de Tureil sur votre droite, avant de regagner le volcan de la Gravène qui se situe face à nous. Le 20 km reviendra par le petit hameau de bridge que nous voyons. Quant au 53, place aux crêtes pour ensuite la fantastique descente de Chaumienne pour regagner la vallée de Meir avant la terrible ascension du col des Pergeires qui vous amènera sur les crêtes jusqu'au rocher d'Abraham. Puis petit détour par Fargebel avant de regagner par ce fantastique single le pont du diable. Allez c'est parti pour le départ au parc du château de Blou. Vous allez parcourir seulement 2 km de Goudron pour regagner les sentiers. Profitez-en au passage dans les ruelles de Tueil pour contempler un petit peu les façades en pierre avec ses tours de portes et de fenêtres. Sachez que Tueil est un petit village classé village de caractère. Alors profitez-en un petit peu. Allez c'est parti sur la voie romaine qui vous conduira jusqu'aux crêtes. Une fois que vous allez arriver au sommet, au carrefour, pensez bien à tourner sur votre droite en ce qui concerne le 20 et le 53 km. C'est parti au milieu des châtaigniers où vous avez une piste qui est beaucoup plus roulante. Vous allez pouvoir rejoindre le rocher d'auture à l'air tout en vous doublant. Puis ensuite petit single un peu plus caillouteux. Donc méfiez-vous au niveau des appuis. Et une fois arrivé sur les crêtes, petite traversée au milieu des jeuners. Et une fois les rochers franchis, profitez-en pour contempler un petit peu la vallée. Partant dégagé, vous pourrez observer le ventou. Pensez tout de même un petit peu à regarder vos pieds car les appuis sont très difficiles dans la descente dans les châtaigniers. Une fois la descente terminée, vous allez regagner la piste du volcan de la Graven sur une piste très très roulante. Alors profitez-en pour relancer et mettre un petit coup de collier avant de retrouver le premier ravitaillement au km 8 au volcan de la Graven. Alors profitez-en pour faire le plein et recharger un petit peu les batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501